J'ai eu la chance de le voir à Broadway et c'était assez extraordinaire. C'était longtemps à Broadway, moi j'étais un peu à New York, je me rappelle que les deux ans où j'y étais, c'était à l'affiche. C'est assez incroyable. Allez, on va reparler dans quelques minutes, en parlant de gros succès américain. Est-ce que vous connaissez la série Shake It Up ? Quel accent ? Pas encore. Non ? Non. Ça tombe bien, tout de suite, on va voir ça avec Audrey et Sarah. Alors après, High School Musical. J'ai aimé Heroes. Compliqué Heroes quand même. Très compliqué. Ouh là là, au bout de la deuxième saison quand même, il meurt, il revit, il meurt, il revit. Desperate à Roussard. Desperate à Roussard. Ah, tous les deux. Oui, oui. Le petit côté un peu années 60 aussi, un petit côté comme ça. Allez, on va revenir au spectacle Airspray le 26 avril au Casino de Paris. Déjà plus de 7500 places vendues. Le vieillard, champagne. Bonne nouvelle. Alors, je crois que vous êtes programmé seulement pour un mois. C'est pas un peu court, un mois, pour autant de boulot ? Si, si, c'est très très court. Il va y avoir d'éventuelles prolongations, mais on en garde un petit peu pour après. Et aujourd'hui, alors, on est mi-avril, est-ce que vous vous sentez prêts ? Pas du tout ! Pas encore. La pression un peu déjà qui monte chaque jour, c'est sûr. Il y a le J-10, J-15. Ça y est, on est vraiment dans la phase où tout commence à s'accélérer. On commence déjà à tout mélanger. En fait, ça s'est fait très très vite. Jeux, danses, chants, tout à la fois. On a des répétitions très cadrées. On va voir si vous êtes prêts. Je vais vous demander si vous voulez bien faire un petit bout a cappella. Est-ce que vous êtes d'accord ? Allez-y. Il y en a d'un autre ? Good morning Baltimore Chaque jour est un vrai trésor Chaque soir, toute la terre frémit Chaque bruit fait chanter la vie Good morning Baltimore Et bientôt, quel que soit le décor Faudra que le monde nous voit C'est toi, bâti-mort Et moi Bravo ! Ça y est, c'est bon. Vous pouvez commencer demain. Est-ce qu'un de plus d'eux se sent pour le pitch ? Pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, de quoi ça parle l'air spray ? Alors ? Qui se sent ? Allez, je me lance. On sent une bonne complicité déjà. Mais oui, on s'est déjà rencontrés sur un autre spectacle. Voilà. Donc le pitch, en fait, c'est l'histoire de Trécy. C'est toi l'héroïne. C'est moi. Dans le Baltimore de la fin des années 50. Et Trécy, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas qu'à la télé, il y a un jour où les Blancs dansent, il y a un jour où les Noirs dansent. Oui, il y avait un jour consacré que pour les Blacks le dimanche. Exactement. Elle ne comprend pas que son corps soit une barrière. Elle ne comprend pas. Elle se trouve très jolie à la dernière mode. Elle se choucroute la mèche aussi auquel peut. Et donc, c'est une battante, c'est une espèce de super héroïne qui va tout faire pour faire tomber toutes les barrières dans une ambiance ultra festive et très dynamique. Donc un spectacle coloré, plein de joie, mais à la fois avec un fond de toile quand même, avec des beaux messages quand même. Bien sûr. Parce que c'est vraiment, c'est une jeune fille hors norme qui rêve d'un destin bigger than life. Et puis, elle vient participer à un show télé. Elle essaye d'entrer dans un show télé, le Corny Collins Show. Je suis d'ailleurs Corny Collins. Fais-nous un peu de chien avant de commencer l'émission. Le bonjour. Bonjour. Salut bâtiment, ne change pas de chaîne car c'est l'heure du Corny Collins Show. Alors bébé, Trace, parle-moi un peu de toi. Viens contre les yeux, Corny. Je m'appelle Tracey Turnblad. Oh, c'est formidable. Là, on va plonger dans les années 50. C'est vrai, vous êtes un criant de vérité. Est-ce que vous avez des points communs avec vos caractères par rapport à ces personnages ? Oui. Moi, j'ai beaucoup de points communs. Déjà, je suis assez fonceuse dans la vie. Optimiste. Optimiste, exactement. Quand je trouve quelque chose d'injuste, j'ai beaucoup de mal à me taire. Voire d'indignation, c'est bien. Voilà, exactement. Et puis, j'ai été aussi élevée dans un cocon assez proche de celui de Tracey. J'ai des parents qui m'ont beaucoup encouragée, qui m'ont poussée à faire ce que je voulais, sans barrière. Et voilà. Ce qui m'a aidée à avoir confiance en moi, à ne pas vouloir forcément rentrer dans une norme. Et que de réussite, on va le dire après. Je regarde un peu de suspense parce qu'il n'y a pas que cette comédie. Il y a plein de choses. Tu travailles sur beaucoup de projets. Et toi, Édouard, à part le physique très années 60, on peut le dire, tu le disais. Tu fais typiquement animateur. Un physique d'un autre âge. La sortie des années 50, on l'a amenée ici. Oui, forcément, j'ai un gros point commun avec Corny Collins, qui est aussi un instrument de l'antiségrégation. Il tombe raide dingue de Tracy parce qu'elle a vraiment envie d'abolir les frontières. Elle pense que l'intégration multiraciale, c'est la nouvelle frontière. Et lui, il est complètement fan de ça. Il est précurseur. Il se bat un peu contre sa chaîne. Et il pense que le jour des Noirs, séparer 30 jours pour les Blancs et un jour pour les Noirs, il trouve ça super injuste, comme Tracy. C'est mon cas de lire. Voilà. Et elle va devenir un peu son instrument magique pour faire arriver les Noirs à la télévision tous les jours. Alors, je parlais tout à l'heure des supports culturels, du rapprochement de cette comédie musicale avec toute la discographie, la filmographie des années 60. C'était un peu délicat de traduire ça en français, de retrouver des bagages culturels communs. Stéphane Laporte et Nicolas Loguero-Lasserre, qui sont occupés de la traduction, dans une interview, nous expliquaient cette difficulté. Par exemple, Zaza Gabor, dans le spectacle américain, a dû être remplacée par Marilyn Monroe pour que ça puisse parler aux spectateurs français. Il y a d'autres exemples comme ça qui vous ont marqué ? Oui, par exemple, à un moment donné, Tracy parle beaucoup, 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 parce qu'elle est très enjouée. Et puis Velma, la méchante qui est interprétée par Caroline de Wim, qui est fantastique, dit, bon, elle a fini le petit bonhomme Duracell. Voilà, ce sont des références comme ça qui... Comme Big Blonde and Beautiful, qui a été traduit par Belle Blonde et Bien Enchère. Exactement. Alors, ça aurait été peut-être mieux Belle Blonde et Forte. Forte, bon, bon, ça sent... Oui, mais ça rentre pas ! C'est vrai. Alors, justement, est-ce que la mise en scène, par contre, est vraiment la virgule près la même que celle aux Etats-Unis, à Broadway ? Non. Alors, c'est une mise en scène de Ned Grugic, certes inspirée par tout ce qui s'est fait, mais non, c'est une mise en scène originale. Et les FFame ou Comédia, je crois. Exactement, ainsi que R. Les FFame et R aussi, oui. Et est-ce que vous avez rencontré John Waters, le créateur ? C'est lui qui a... Non, alors il m'a appelé hier, il m'a dit, salut Lola, comment tu vas ? Je pourrais prendre l'avion comme ça. Je sais pas, c'est quand même son spectacle après. Peut-être, ça serait chouette. Ah, c'est vrai ? Oui, je l'ai croisé il y a très longtemps, sur un événement à Disney. Voilà, il était venu, il était invité pour une inauguration à Disney. Et alors, vous n'avez plus d'un côté, bon, même si vous ne l'avez pas rencontré, ça vous laisse aussi ce qu'on compare et ça tout à l'heure avec Mamma Mia, où là, pour le coup, il y a eu un training à l'American vachement cadré. Là, vous avez eu une liberté d'interprétation, je suppose. Bien, c'est beaucoup plus libre, c'est mieux même, limite. À ceci près qu'effectivement, sur Mamma Mia, c'est une sorte de franchise, il y a une mise en scène qui est exactement la même partout. Là, la mise en scène n'est pas la même, mais le training, il est mieux qu'à l'américaine. Parce qu'on a à la fois cette liberté d'expression latine qui est la nôtre, enfin française, mais on travaille comme des acharnés. Jérémy Reynolds. Combien d'heures de répètes par jour ? On répète neuf heures par jour, pour le moment. On commence par le chant le matin avec Jérémy Reynolds. Ensuite, on passe à la danse avec Martin Mathias-Isavert, qui est le chorégraphe fantastique. C'est pas fini, pour le moment c'est 9h, mais là, dans quelques jours, ça va... Vous aurez l'applaudissement du public, ça va vous rejiborer, ça va vous remplir d'énergie. C'est un beau spectacle à défendre. On en reparle dans une poignée de secondes, juste le temps de passer à un autre artiste, dans un autre style. Raphaël Sadiq, vous connaissez ? Oui, c'est tout de suite avec Anne. Alors, tu as rencontré le charismatique à tout le monde. Moi, j'ai passé trois tours de casting. Donc, au premier tour... Et d'ailleurs, il y a une jolie petite anecdote, parce qu'une de nos journalistes chez NRJ est allée vous voir lors des castings. Et au hasard, parmi les dizaines et centaines de personnes qui étaient là, je crois qu'on en voit des images, Sylvie, notre journaliste, est venue vers toi et t'a posé quelques questions. Si tu aurais aimé, évidemment, décrocher le rôle, etc. Exactement. Tout de bol ! C'était moi ! Et puis, en plus, ce qu'il faut rajouter, tu peux nous raconter l'histoire ? Oui, en fait, j'ai passé le casting avec ma meilleure amie, qui s'appelle Marie Facundo, que vous connaissez peut-être parce qu'elle était d'Oti dans Dotier le magicien d'Oz, entre autres. Et on a été prises, toutes les deux, ensemble, pour jouer deux meilleures amies. C'est dingue, ça devait être... C'est dingue. C'est la petite cerise sur le gâteau. Et toi, Edouard, comment tu les as vécus, tous ces castings ? Je les ai bien vécus au finish, sauf que j'ai failli pas le passer. Ah bon ? Parce que j'avais envoyé plusieurs fois mon CV à la production. Il était passé à la trappe, une erreur informatique. Comme quoi, il faut être persévérant. Merci Internet. Et je suis arrivé vraiment en toute dernière limite et ils ont failli pas me voir, alors que je suis là aujourd'hui. Donc t'es quand même allée au casting, même sans avoir de convocation, c'est ça que ça ? En fait, non, j'ai fait un peu de forcing. J'ai essayé de trouver l'adresse mail du metteur en scène. Je lui ai envoyé... C'est un bel exemple pour les petits jeunes qui nous regardent, là. Ils ne font pas les fesses. Et j'ai fait un peu de harcèlement en disant, je veux auditionner, je veux auditionner. Cornicolines, il est pour moi. Et voilà. Et c'était vrai. Bah oui, c'était vrai. Alors, autre point fort de ce spectacle, c'est qu'il est intergénérationnel. Ça peut vraiment... Des enfants de 7 à 77 ans, il plaît à tout le monde. Ça, c'est vraiment... C'est à nous, il nous plaît. Vous l'avez vu aux Etats-Unis ? Oui, tu nous avais dit que tu l'avais vu, toi. J'avais vu à Broadway et c'était vraiment un phénomène. Enfin, ce qui était assez incroyable, c'est que le spectacle était quasiment autant dans la salle que sur scène. Parce que les gens dansaient et puis il y avait... Les Américains, ils ne font pas semblant dans leurs réactions. Et donc, ils partageaient vraiment avec la scène. C'était assez fantastique. Alors, quand on viendra... Oui ? Pardon, mais c'est vrai que du point de vue intergénérationnel, tout le monde s'y retrouve dans ce spectacle. Alors, quelle est votre scène favorite ? Votre chanson ? Comme ça, quand on viendra vous voir, on saura un moment où vous jouerez ou chanterez cette scène, que c'est votre petit coup de cœur. J'aime bien poser cette question. Le final, je pense. Le final va être super, le final va être vraiment, vraiment grandiose. Mais il y a des petits moments... I can hear the bells. Je trouve ça vraiment, c'est super mignon. C'est une sorte de fantaisie. J'entends plein de cloches. Oui, j'entends plein de cloches. Une fantaisie. C'est Tsuessi qui rencontre son promis, qui est joué par Julien Husser. Qui est formidable. Oui, qui est formidable. Et moi, il y a un moment que j'adore, c'est la chanson de Velma. Velma, c'est la méchante, c'est la directrice de la chaîne, qui est jouée par Caroline Devim, qui est vraiment... Michel Feiffer dans le film. Michel Feiffer dans le film. Elle n'a rien à lui envier. Elle est aussi belle, elle chante sublimement bien. Elle danse incroyable. Pour avoir ce rôle, il faut être à la fois chanteur, comédien, danseur. Vous arriviez à vraiment exercer ces trois domaines parfaitement avant de commencer ce spectacle ? Ou il y a eu des petites lacunes sur un des trois... Moi. Un petit peu moins en danse. Mais je travaille comme une acharnée avec le chorégraphe. Et au casting, on vous demandait déjà les trois ou simplement du chantier ? Oui, bien sûr, les trois. Le premier casting, c'était une chanson, une scène, une chorégraphie. Alors, on va revenir sur vos parcours rapidement. On va commencer par toi, Edouard. Tout petit déjà, t'as adoré les comédies musicales. Avec un de tes frères, vous mettiez ancienne, déjà en scène tout petit. D'ailleurs, une chanson qui est assez symbolique. C'était Chantons sous la pluie. Oui. Puis quelques années plus tard, quand même, clin d'œil du destin incroyable. Tu joues le rôle de Jane Kelly. J'ai auditionné pour le rôle de Jane Kelly. On l'a joué à la Porte Saint-Martin. Ça dans le sens, la comédie musical. Oui, oui, oui. J'ai vraiment envie de faire ça. J'ai commencé à danser quand j'avais 8 ans. Et voilà. Après, ça a tracé tout le reste. Et après, il y a eu le Soldat Rose aussi. Le Soldat Rose, Dassin en ce moment, Spamelot, Les Demoiselles de Rochefort avec Michel Legrand. Ça, c'était une sublime expérience. Travailler avec Michel Legrand, c'était vraiment bien. J'ai travaillé pour Disney beaucoup. J'ai fait beaucoup de voix pour eux. Enfin, voilà. Et alors toi, Lola, raconte-nous un petit peu ce parcours. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu nous dis que tu travailles 9 heures par jour pour ce spectacle. Mais tu es aussi sur la nouvelle comédie musicale de Kamel Wally. Dracula. Dracula, l'amour. Dracula, les petits vampires. Exactement. Et tu fais aussi autre chose, tu nous as dit ? Je fais un spectacle pour enfants qui s'appelle Les Malheurs de Sophie. D'accord. Qui se joue au théâtre du petit gymnase. Comment tu fais Sophie ? Explique-nous comment tu arrives à gérer dans une journée. Autant de choses. Je dors peu. J'ai beaucoup d'énergie. Je me nourris très bien. Et voilà. Et alors, quel univers te plaît le plus ? Parce que c'est assez séparé entre les couleurs vives des années 60 et le côté dark de Dracula. Tu te sens plus à l'aise dans quel spectacle ? C'est surtout qu'en ce moment, moi, je suis à fond dans l'air spray. Moi, je vis Trécy au quotidien. Dracula, ce sera un tout petit peu plus tard. À partir du mois d'août, on répète activement. Et puis, la première à la fin du mois de septembre. Pour l'instant, je suis dans l'air spray. Et tous les deux qui êtes fans de comédie musicale, est-ce qu'un jour jouer à Broadway, on peut dire que ça serait vraiment atteindre le sommet du sommet ? Ou... Oui ? Oui, oui. Pour moi, c'est une sorte de... C'est le rêve ultime ? C'est le Graal. Je jouais dans Spamelote l'année dernière, c'était la quête du Graal. Mais là, c'est vraiment le Graal ultime, aller jouer à Broadway. Et sortir un album solo, chacun, ça fait partie de vos projets, ça ? Ça fait partie des projets. Moi, j'ai créé, je compose... Voilà. Quel style de musique tu composes ? Plutôt de la chanson réaliste, assez pop. OK. Assez pop. J'espère qu'on te recevra encore pour que tu nous en parles. Et toi aussi, Edouard, pour d'autres spectacles. Avec un grand plaisir. On va de Broadway pour venir nous voir. Exactement. Je l'espère. Je vous souhaite à tous les deux. Je rappelle que Airspray sera sur la scène du Casino de Paris le 26 avril. Allez-y, commandez, réservez vos places dès maintenant. Dis-nous. Un tout petit mot quand même. Parce qu'il faut juste qu'on dise... On a des partenaires vraiment formidables. Marie Facundo dans le rôle de Penny. Julien Husserre dans le rôle de Link. Tiffany James qui joue Amber. Gilles Vajou qui joue le papa, qui joue Wilbur, le papa de Twessy. Et Franck Vincent qui joue Edna, ma maman. Oui, c'est un homme qui joue le rôle de la maman. Voilà, Julien Husserre dans le rôle du Siwi. Et généralement, quand il y a une bonne ambiance comme ça sur la troupe, ça donne vraiment bien sur scène. Merci beaucoup tous les deux d'être passés de nous voir. Et merci pour vos costumes. On a replongé un peu dans les années sexy, c'était super. Merci Audrey, merci Anne. Merci à vous. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. N'oubliez pas, Paris c'est fou. Profitez-en à lundi.